Salut, c'est encore moi, Eleanor. Depuis que je me suis réinstallée à Enford, je suis plus heureuse que jamais. Les habitants sont ravis de me retrouver et mon stand fonctionne à merveille. Pourtant, j'aimerais proposer autre chose. J'ai fait pousser les graines de champignons que j'avais achetées par erreur chez Madame la Dantelle et j'ai aussi pu tester de nouvelles recettes. On m'a conseillé d'aller rendre visite au gardien des créatures. Mickaël est un homme très gentil et m'a même offert quelques champignons un peu spéciaux que j'ai fait pousser chez moi. Il est grand temps que je remette la main à la pâte. On se retrouve donc en jeu avec Eleanor pour ce deuxième épisode. Comme vous l'avez vu, elle a eu de nouvelles idées pour son commerce et surtout, elle s'est installée définitivement à Enford pour son plus grand bonheur mais aussi celui des habitants. Elle a en effet fait pousser des nouveaux ingrédients, en particulier des champignons, des champignons un peu spéciaux, verdoyants, charmants et adorables mais aussi des grands champignons dont il va falloir s'occuper et on a toujours les pastèques pour Madame la Dantelle. Cannelle est toujours avec nous, elle est déjà prête pour le service. On va commencer évidemment par jardiner. Il faut absolument qu'on s'occupe des cultures, récolter toutes les cultures. Bon parfait, tout a déjà poussé. Vous voyez que j'ai mis des carottes. On va aussi avoir besoin de pommes de terre et d'épinards. Malheureusement, ça ne pousse pas en automne. En tout cas, pas dans le jeu. Ça nous servira surtout pour les conserves mais les autres champignons nous permettront de faire des soupes et ça, ça va être super cool. On va évidemment replanter des champignons puisque j'ai déjà des citrouilles en cours. J'ai rajouté dans mon calendrier les foires de Enford & Bagley pour être sûre de ne pas les louper et on aura la foire aux plantes donc il faudra faire une tarte. Comme je vous le disais, on a tous ces champignons et ces citrouilles mais il nous manque encore quelques ingrédients. On va donc aller au marché. Nous voilà dans le bourg de notre village bien aimé. Et je vais directement aller voir Madame Kim Blum pour acheter les pommes de terre et les épinards. Elle n'a que deux pommes de terre, on va être mal avec seulement ça. Peut-être que je vais prendre des oignons aussi au cas où mais on n'a pas d'épinards. Est-ce que Madame la dentelle aurait des épinards ? Ah ! C'est plus Agnès, c'est Agatha. Elle a deux épinards, c'est parfait. Merci beaucoup Madame Agatha la dentelle et on va se présenter chaleureusement. Et oui, notre cimet est extrêmement charismatique maintenant. On pourrait s'enthousiasmer à propos du jardinage et avoir une conversation à cœur ouvert et on peut peut-être aussi lui proposer de l'aide pour les commissions. Bon, le jeu est extrêmement buggé depuis la mise à jour. Oh, qui est-ce un nouveau visage ? C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes dans le village. Bon, elle est là depuis un moment quand même. Pourriez-vous trouver un gnome qui sait des choses et des sims qui ne savent pas ce qu'il manque ? Et pourquoi pas, hein ? Donc il faut que je parle à un gnome et que je trouve deux sims célibataires. J'ai trouvé des gnomes derrière le bar, je vais lui parler. C'est vraiment très bizarre comme quête. Bonjour, monsieur le gnome. Qu'avez-vous à me raconter ? Faire un rapport sur les gnomes. Agatha nous dit le gnome est tombé sur deux sims faisant quoi ? Dans un abri pour animaux ? Oh là là, vous allez faire rougir une vieille dame. J'ai hâte de raconter ça aux copines lors de notre prochaine séance de pointe croix. Au secours. Bon, il faut quand même que je lui livre aussi un dessert et que je trouve deux sims célibataires. Ça, ça va être le plus dur quand même. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on va pouvoir rentrer et se mettre à cuisiner. Il est déjà midi et demi. C'est l'athée dont il faut s'occuper. Oh non, Aboud. Je suis désolée ma petite l'athée. Bon, on va clairement être en retard sur les horaires aujourd'hui. Je vais mettre mes fruits géants au frigo, sinon je vais oublier. Et puis peut-être les autres légumes aussi. On va remplir la mangeoire de l'athée, mais surtout on va la laver. Et on va pouvoir la traire. Elle a du lait de citrouille à nous donner. Ça fait du bien de revoir cette cimette et aussi cette petite vache toute mignonne. Et cannelle. Évidemment, on n'oublie pas cannelle la star. Grande star de ce let's play. Et ensuite, je vais la faire s'occuper de ses besoins. Et on va cuisiner. Comme je vous le disais, on a plusieurs soupes disponibles avec ces champignons spéciaux. On va pouvoir en faire de toutes les couleurs et de toutes les sortes. J'ai envie de commencer par une soupe aux champignons adorable. Je vais faire une portion de 8, évidemment. Sachez que moi, je déteste les champignons, mais c'est un légume qui fait très automne. Waouh ! Non, mange pas, mange pas, mange pas ! Mais c'est pas possible. À chaque fois, il faut qu'elle prenne une gamelle. Bon, à la fin, mais quand même ! Je mets ça dans l'inventaire et je vais directement le mettre dans le stand parce que de toute façon, on va l'utiliser aujourd'hui. Bon, ok, je crois que les tartes à la citrouille, on peut leur dire adieu. C'est génial. Je vais en recuisiner une parce que c'est quand même notre spécialité. Il est déjà 18h. Je crois qu'on va laisser tomber pour aujourd'hui la vente. Ou alors, on fait une vente nocturne. C'est possible aussi. Pour le dîner plutôt que le goûter. C'est vrai qu'on a des soupes maintenant. C'est pas si bizarre que ça. Peut-être qu'on va changer notre horaire d'ouverture, effectivement. Donc, on a un lait citrouille à vendre, 8 portions de tarte et 8 portions de soupe. Comme ça, ils ont un repas chaud et un dessert. Et c'est parti ! Première vente de l'épisode ! Je voulais vous remercier de tout l'amour et tous les gentils commentaires que vous avez donnés à cette vidéo. Vraiment, j'ai jamais eu une vidéo qui a aussi bien fonctionné en si peu de temps. Ça fait vraiment trop chaud au cœur. Encore merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo et qui l'ont aimée. J'espère que vous êtes contentes de retrouver Eleanor. Alors, mes chers amis, est-ce que vous trouvez votre bonheur ? Cécilia, elle est jamais très convaincue. Je vais lui faire un argumentaire de vente. Ça a l'air de l'avoir convaincue. Super, elle a pris la soupe aux champignons. La propriétaire du pub a pris le lait citrouille. Elle l'a bu d'une traite ou... Elle l'a bazardée direct ? Bon, évidemment, à cette heure-là, la thé, elle dort. Réconfort liquide. Vente de la soupe. La soupe d'Eleanor apporte de la joie au sim du quartier. C'est une sorte de câlin comestible. Mais c'est vraiment super, il y a des moudelettes pour un peu tout. Et oui, il commence à faire froid. Bon, par contre, la soupe se vend à un prix dérisoire. 27 sim flous la portion. Cependant, ça part super bien. Et ça, c'est le principal. Alors, il reste des portions, là. Il faut acheter, hein. Je veux qu'il reste plus rien. Plus de tartes à la citrouille, évidemment, ils ont tout pris. Peut-être qu'on va réussir à tout vendre aujourd'hui, hein. Il reste une part. Je vais convaincre M. Papy d'acheter. M. Papy, n'importe quoi. Ah, ça y est, Cécilia a pris la dernière portion de soupe. Ouais, voilà, on fait 750 sim flous de bénéfice. Par contre, c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. On est à la moitié de ce qu'on gagne d'habitude. Bon, je rentre. On va faire un peu de vaisselle. Oh non, mon frigo est cassé. Alors ça, par contre, c'est pas possible. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Mais non, mais... Mais ça va pas. Non, mais... Non, mais ça, ça m'énerve. C'est quoi, ça ? Pourquoi les gens cuisinent ? Je vais remplacer mon frigo. Je peux pas le réparer. Est-ce que vous pouvez partir ? Pourquoi les gens ne partent pas ? Ma vente est finie, en fait, là. Oh, ça y est, ça m'énerve déjà. Regardez toute la nourriture qui m'ont gâchée. Obligée, en plus, ils ont utilisé ma pâte. Il est 2h du matin, il faut à tout prix qu'elle se couche. Bon, elle se lève avec une grosse envie de faire pipi. Mais surtout, notre frigo a des choses périmées. Et ça, ça me fait un peu peur. La thé est réveillée. Évidemment, il est 9h du matin. C'est extrêmement tard par rapport à l'heure de d'habitude. Je pense qu'on va plutôt commencer par la cuisine pour être sûre d'avoir des choses à vendre parce que là, on n'a rien à vendre. Comme vous pouvez le voir, elle a niveau 5 en pâtisserie. Donc elle va pouvoir proposer une quiche champignons épinards. C'est pour ça que je voulais qu'elle achète des épinards. On ne va pas pouvoir en faire énormément vu qu'on n'a que 2 épinards. Au moins, on en aura à proposer. On va préparer des conserves aussi parce que ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Évidemment, des conserves de champignons. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être un bouillon à base de champignons. Regardez-moi, les quiches, comme elles sont trop belles. Enfin, de loin. Ça donne envie de loin. On va évidemment refaire une tarte à la citrouille. Par contre, je viens de voir que la tarte à la citrouille lui a coûté beaucoup plus cher à faire que d'habitude. Donc, je pense qu'on n'a plus de pâtes pétries. Exactement. En fait, ils ont pris toutes mes pâtes pétries, c'est vilain. Je vais évidemment refaire. Il est déjà 14h, purée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle vient d'aller chercher un gâteau blanc. Mais purée ? Mais ça a foiré ma tarte à la citrouille, là ? C'est une blague ? Bref, ce jeu. Bon, la pâte pétrie est lancée. Je vais aller jardiner un coup. Ah bah, on a plein de citrouilles à récolter, en plus. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans mon frigo. On a plus de 99 citrouilles. Et il y en a de qualité parfaite. Ah, la pastèque est prête ? Super, on va pouvoir la donner à Madame la dentelle. Je vais inviter Agnès la dentelle à venir sur mon terrain. Comme ça, on aura fini cette commission. Alors, est-ce que vous êtes satisfaites de ma pastèque ? Elle a l'air contente. Eh bien, on dirait que vous avez la main verte, finalement. Bravo. Oh ! Bon, on n'a pas grand-chose. On a une quiche, quelques conserves et une tarte à proposer. Mais c'est déjà bien. Donc, on va lancer la vente. Il est 18h au moment où elle lance cette vente. Regardez ce que je propose aujourd'hui de la quiche. 12 simflouzes, la part de quiche. Ça, ça fait plaisir. Ah, il n'est pas convaincu par ce que je propose aujourd'hui. Regardez, il y a même une tarte citrouille. Vous n'allez pas cracher dessus, quand même. Ah, ma quiche est de qualité normale. C'est peut-être pour ça. Ah, ça y est, ça commence à acheter. Oh, Madame la dentelle se met à faire un petit point de croix. Il nous reste 7 portions de quiche. Bah, dis donc. Bon, il reste une part de tarte et 3 parts de quiche. Oh non, regardez, ça y est. Mon frigo est à l'extérieur, donc ils se permettent de se servir. Je vais le bouger de place. Ça y est, on n'a plus rien à vendre. On va pouvoir fermer 1144 simflouzes. Il est 23h, on va se coucher tôt ce soir pour pouvoir aller au marché le lendemain et surtout avoir le temps de cuisiner un peu plus de choses. Alors, quand je disais se lever tôt le lendemain, je ne pensais pas 4h du matin. Mais écoutez, je ne vais pas me plaindre. Il y a juste le risque qu'elle soit fatiguée à la fin de la journée. On va pouvoir faire des conserves de citrouille et ça, c'est parfait. Je suis perturbée, j'ai l'habitude d'aller voir le frigo ici, mais il n'y est plus. On va proposer une soupe aux champignons épicés cette fois-ci. Oh non, ma pâte, elle est foutue. Purée, mais rien ne se passe comme il faut aujourd'hui. Ah, et je vois que la thé est debout. Non, elle est en train de manger une portion de soupe. Oh mon Dieu, elle en a mangé. Purée, elle est fatiguante cette Simette, c'est fou. Oh, qu'un aile qui est sur la table. Oh, mais ce n'est pas vrai, quelqu'un a laissé une portion de quiche, elle va encore être malade. Je récupère le lait, je relance une pâte pétrie parce que celle-ci est foutue et après, on va vite au marché. On devait livrer un dessert à Agatha la dentelle. Est-ce qu'une seule part, ça lui suffirait ? Ah, direction le marché. Est-ce que je peux lui donner le dessert ? Oui, ça marche, c'est une portion, parfait. Il faut que je trouve deux Sims célibataires, mais je ne sais pas où trouver ces Sims. Ah, en fait, il faut que je leur demande s'ils sont célibataires. Du tout ce qu'on est censé faire à la base, mais autant le faire maintenant. Bon, tout ça, c'est fait, on va pouvoir rentrer. On a Monsieur Lapinot le gnome, il est trop mignon, il est orange. On va l'appeler Champi, même s'il est orange comme la citrouille. C'est le thème de cet épisode quand même, les champignons. Je récupère la pâte pétrie avant d'oublier, ce serait dommage. On va donc commencer la vente. 16h. Est-ce que les Sims vont manger de la soupe à 16h ? Est-ce qu'elle est bonne, cette soupe ? Ah, elle est épicée, oui ! Il reste une portion de tarte et quatre portions de soupe. Allez, allez, il faut acheter. J'ai proposé un peu plus de choses que les jours précédents, et c'est quand même quasiment tout parti, hein. Niveau 6 de la compétence charisme, purée. Il reste une part de soupe et on va pouvoir fermer. Bah, voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'ils peuvent acheter de l'assiette. Mais ils achètent de l'assiette vite, c'est trop bizarre. Allez, la vente est finie, il n'y a plus rien à manger. 965 Simflouz. Oh non, regardez, il pleure parce qu'il n'y a plus rien à manger, je suis désolée, petit. Je lui ai fait préparer une grosse portion de spaghetti qu'elle pourra manger quand elle a faim. Que de voir le faire cuisiner à chaque fois, ça prend du temps. Ah, elle a un palais raffiné. Elle est vedette débutante, c'est vrai, elle commence à être un peu une célébrité dans le coin. Allez, au dodo à 23h. Eleanor se réveille avec une grosse envie de faire pipi, il est 6h30, 7h. Et on a des champignons récoltés déjà, comme ça on se met direct à la cuisine juste après. Alors, on n'a plus rien du tout à vendre, on va devoir faire un max de trucs. On va faire une soupe aux champignons charmants. On va aussi refaire des scones parce que ça fait longtemps et ça, ça se vendait super bien. Alors, je n'avais pas vu, on peut faire des conserves de petits champignons, notamment avec les champignons spéciaux. Et je trouve que c'est une super idée. Donc, je vais faire une conserve de champignons verdoyants. Elle est très inspirée, là, c'est super. Je vais faire des conserves de champignons géants aussi parce que ça ne sert qu'à ça, les champignons géants. Elle nous a fait trois conserves de champignons verdoyants. C'est un peu plus que les autres champignons, donc c'est bien. Voilà, on a trois conserves de champignons verdoyants, des scones, des gros champignons de conserve, une soupe aux champignons charmants et de lait à la citrouille épicée. Je vais peut-être refaire un petit truc. On va proposer une deuxième soupe. Évidemment, elle prend une portion, c'est terrible. Après, ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle cuisine, c'est rassurant. Allez, on commence la vente. Là, il y a de quoi faire, je pense que les gens vont trouver leur bonheur. Ah, par contre, la conserves de champignons verdoyants se vend beaucoup moins bien. 31 Simflouz, le chat qui réclame de la nourriture. Les scones ne partent pas du tout, je suis assez étonnée. Ils sont difficiles, ces clients. Vous avez fait de la bonne soupe pour le dîner ? Vous ne voulez pas la prendre ? On a vendu pour 1800 Simflouz. Eh ben, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Elle va ranger les objets. Je crois que ça met dans son inventaire. Oui, parfait. Donc, on a encore de la soupe et un peu de scone. Donc, je vais faire des conserves de champignons, je pense, pour demain. Allez, on va un peu s'occuper de cannelle parce que c'est vrai qu'on ne la papouille pas assez, je trouve. Et en plus, Eleanor a besoin d'un peu de sociabilité. On va la brosser aussi parce qu'elle perd bien ses poils, cette poulette. Voilà, et on va pouvoir aller se coucher. Il est 8h et donc la thé est déjà sortie. On va la traire. On va lui redonner une friandise aussi. Et je pense qu'on va la laver parce qu'elle va se salir entre temps. Voilà, on s'est occupé de la thé. On a juste à nettoyer son abri. On va s'occuper des petites plantes ici et ensuite des plus grosses qui sont de l'autre côté. C'est déjà la foire aux plantes demain. Je n'avais pas capté. Donc, il faut qu'on ait une tarte pour la foire de demain. Comme je disais, on va préparer des conserves de champignons, mais des conserves de gros champignons parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de rentabilité. Ah, c'est vrai qu'elle est malade. Tu vas prendre un jus d'orange. Elle a un blog de cuisine maintenant, donc j'aimerais qu'elle écrive une recette. Donc, le livre s'intitule Cuisine avec de la citrouille. Et en description, j'ai mis dans ce livre, je vous partage mes recettes à base de citrouille. Très simple, mais efficace. Bon, voilà, elle a quasiment écrit un quart de son bouquin. Et elle aime l'écriture, mais c'est parfait. Écrire, c'est formidable. Eleanor fait preuve d'une véritable virtualité littéraire. Elle n'est pas contente parce qu'elle est en intérieur depuis trop longtemps. Tu fais une dernière portion de conserves de champignons géants et après, on lance la vente. Et je viens de voir qu'on a encore des restes purés. Je pense qu'il y a volonté de nuire dans ce quartier. Allez, c'est parti pour la vente du Vendredi Histoire. Pour rappel, demain, on va faire la foire aux légumes. Bonjour ! Les soupes ne sont pas très fraîches, mais elles sont encore bonnes. C'est meilleur le lendemain. Oui, c'est les soupes de la veille. Bon, ça devrait partir assez bien. Eh ben, dis donc, ça achète vraiment hyper vite. Il ne nous reste plus que deux parts de soupe. Pourtant, j'ai cuisiné pas mal de trucs pour aujourd'hui et tout est parti quasiment. Eh ben, voilà, je crois qu'il n'y a plus rien. On va pouvoir finir la vente de nourriture. Bon, il n'y a plus rien à acheter là, les enfants. Vous pouvez rentrer chez vous. On a fait 1400 simflous de recettes. Eh ben, on va aller prendre sa portion de spaghettis du soir pour manger. Et je vais préparer la tarte pour demain dès maintenant. Vous vous doutez bien qu'on va faire une tarte à la citrouille pour le concours. Bon, la foire aux plantes commence à 15h30. Ça me laissera le temps de m'occuper un peu de faire des recettes pour le lendemain. Vous voyez que 9h, on va avoir le temps de cuisiner quelques trucs. C'est bien longtemps qu'on n'a pas fait de quiche. Même si c'est pas très rentable, on va en refaire une. Et là, on est en train de faire pousser de la laitue et des aubergines. Rien à voir avec ce qu'on cuisine de base. Mais les citrouilles, on en a vraiment trop. Et les champignons, on n'en utilise pas tant que ça. Donc je me permets de ne pas en refaire pousser. Et elle a perdu son niveau de célébrité. Mais pourtant, c'est vraiment une star. Je comprends pas. Et vu qu'il reste un tout petit peu de temps, elle va pouvoir bosser sur son livre de recettes. On va emmener une citrouille, je pense. On va prendre la meilleure. Elle a dépassé la moitié de son bouquin. Et ça, c'est super cool. Allez, 15h20, il est temps de se rendre au bourg. Bonjour toi, mon petit chat d'Halloween. La foire de Finchwick a commencé. Regardez, tout est en train d'apparaître. Ça me fait rire. Proposer une participation. Ah non, ça n'a pas pris en compte la citrouille. Ah, je suis dépitée. En fait, c'est que les légumes de taille normale que vous pouvez proposer et pas les légumes que vous faites pousser pour qu'ils se deviennent géants. Concurrente confiante propose une participation à un concours. Eleanor croit en ses chances de gagner. J'ai vu qu'elle avait un peu faim, donc elle va pouvoir commander quelque chose au bar pour commander un bœuf Wellington. Ça changera de la dernière fois. D'accord, la gamine est en train de faire des pompes. Je peux faire des bénéfices en vendant les produits. Écoutez, vu que je ne peux pas utiliser ma citrouille, je vais aller la vendre. 71 au lieu de 64. Voilà, autant qu'à faire. Et on peut acheter une boîte mystère. C'est sensible, flouze, mais peut-être qu'il y a des trucs intéressants dedans. Les friandises chocolatées. Oh, intéressant. Même si je trouve que le chocolat, ça fait plus hivernal. Je vais reprendre quelques engrais aussi parce qu'il m'en reste plus que 8. Oh, elle va faire du bénévolat. Mais elle a proposé un Hachi parmentier. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une tarte, ça, madame. Du coup, je disais, elle pourrait cuisiner pour la soupe populaire. Ce serait super comme idée. Je ne sais pas si le bug a été réparé, mais surtout, ne proposez pas comme participation vos animaux pendant les foires parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé. Il disparaît complètement. Vous ne pouvez pas le récupérer. Oh, regardez, on a la mère qui est en train de juger un peu tout. Je peux tenter de la corrompre. Non, 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 on ne va pas faire ça. Elle veut boire un verre au bar. C'est vrai qu'on peut boire un verre au bar. C'est la soirée célibataire au bar. Elle va prendre une bière. Après tout, on est en Grande-Bretagne. Le festival se termine dans une heure. Terminez vos activités avant sa fermeture et revenez la prochaine fois que le festival sera en ville. Je peux avoir les résultats ? Ouh ! Il est sorti en train de danser, c'est trop drôle. Alors, j'ai gagné quelque chose mais je ne sais pas à quelle place j'étais. En tout cas, j'ai gagné un sucre et un ruban de participation au concours de tarte. Et j'ai débloqué la recette de la friandise enjôleuse. Ça veut dire que j'ai fait de la merde, c'est ça ? On va rentrer à la maison parce qu'il se fait tard. Il est 23h. J'aimerais qu'elle puisse ouvrir la boutique le dimanche quand même. Elle est direct au dodo. Et en vrai, la tarte, on l'a récupérée donc on pourra la vendre demain. Il est 7h46. La thé est déjà sortie. On va pouvoir la traire, comme d'habitude. Lui donner la friandise, nettoyer l'abri. Vous connaissez la routine maintenant. Donc on a une quiche, une tarte et c'est tout. Donc il faut vraiment qu'on cuisine d'autres trucs. On n'a pas de soupe et ça, c'est très important. À chaque fois, elle prend une portion de la soupe. C'est incroyable. Donc elle va manger des spaghettis parce qu'il est midi. Comme ça, elle aura un peu plus de temps pour s'occuper de la cuisine juste après. Notamment pour préparer des conserves de champignons géants. D'ailleurs, je viens de me souvenir mais il semble qu'on a une recette de ragoût de citrouille. Juste ici. Mais en fait, on est censé avoir des légumes préparés. Je ne sais pas pourquoi. On va proposer une soupe de citrouille et on va proposer aussi une deuxième soupe de champignons. Et pourquoi pas faire des gaufres si ça fait longtemps ? Citrouille épicée. Miam, miam, miam. J'ai trop faim maintenant. Et la cuisinière est cassée. Je pense que c'est signe qu'on a assez cuisiné pour la vente d'aujourd'hui. Je vais faire repousser des champignons. C'est quand même à la base le thème de cette vidéo. Je suis consciente qu'on a quand même fait beaucoup de choses à la citrouille. Mais en même temps, elle ne peut pas complètement changer son business du jour au lendemain. Il faut qu'elle propose des choses variées tous les jours. Je n'avais pas vu l'heure. Par contre, il est 17h. Il faut à tout prix qu'on commence la vente maintenant. Ah, et le ragout aussi. On va pouvoir le mettre. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de trucs à vendre aujourd'hui. Ça y est, ça commence à partir. Moi, ça me va. Je vais essayer de la convaincre d'acheter la conserve de champignons. Ah, je crois qu'elle a dit non. Oupsi ! Non, mais... Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je les empêche. Ils utilisent mon gaufrier alors que je suis littéralement en train de vendre. Plus, il fait des gaufres nature, quoi. Il a utilisé ma pâte liquide juste pour ça. Enfin, je vais les garder, je les mangerai, merci. Mais par contre, il faut arrêter ces conneries, là. Hop, dans l'aventure. Oui, il y a une soupe par terre, là. Qu'est-ce qu'elle a, ma cannelle ? T'es mal à l'aise. Oh non, elle est malade, en fait ! Mais je ne savais pas, mais il n'y avait aucun signe qu'elle était malade à part qu'elle est mal à l'aise. Comment je pouvais savoir ? Et niveau 7 de la compétence charisme, déjà. Ah, on a tellement de charisme ! Bon, les soupes n'ont pas eu trop de succès, hein. 1164 Simplus de recettes. Et il faut que je trouve cannelle. Je vais te donner une petite friandise, ma cannelle. Je suis désolée. Bon, je sais qu'il est presque une heure du matin. Elle n'est pas si fatiguée que ça, donc j'aimerais qu'elle bosse sur son livre de recettes. L'idée, c'était quand même qu'elle puisse le vendre dans cet épisode. Ou en tout cas, le publier. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça s'est remis à zéro, l'avancée du livre. Je ne vais pas vous mentir, ça me gonfle. Je vais tricher un petit peu son énergie pour qu'elle récupère le temps qu'elle a perdu. Enfin, l'avancée surtout. Je ne comprends pas. Après une longue nuit d'écriture, Eleanor a terminé d'écrire tout son livre. Alors, je me demandais si on peut copier-coller le livre. Ah, super, on peut le copier-coller. Ah, elle est néophyte en jeteur de sort. Ah oui, je viens d'utiliser la magie. Donc, on a deux fois le livre de recettes. On va pouvoir publier un exemplaire et l'autre, on va le garder chez nous, évidemment. Quand même, il faut qu'on s'en souvienne. Vendre un éditeur cuisiner avec la citrouille. Et elle redevient célèbre, évidemment. Notre livre est disponible au grand public. On est trop fort, en fait. Bon, comme vous l'aurez compris, il nous reste quand même pas mal de choses à vendre de la veille. Je vais tout remettre sur le stand. Je pense qu'on n'a même pas besoin de recuisiner. Elle est tellement contente d'avoir pu vendre son livre à l'éditeur qu'elle va commencer un nouveau livre de recettes. Vous l'aurez deviné, cuisiner avec les champignons. Bon, en vrai, je pense que je vais lui faire faire une sieste parce qu'elle est vraiment fatiguée. C'est notre dernier jour de vente pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu tout autant que le premier. Je pense que ce sera la dernière vidéo avec Eleanor, en tout cas pour cet automne. Si jamais ça vous dit de la revoir pendant l'hiver, j'ai déjà des idées. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Bon, 16h, on va pouvoir commencer la vente de nourriture. Tout se passe super bien aujourd'hui. On est à l'heure. Bon, l'énergie est un peu basse. En plus, elle a vendu son livre, quoi. Ça, c'est trop bien. Est-ce que je tente d'augmenter les prix, en vrai ? Je vais essayer. Les prix ont un peu augmenté, mais parce que les ingrédients sont de plus en plus de meilleure qualité. On a déjà vendu toute la soupe. Il nous reste 3 parts de quiche et 5 parts de gaufres, quand même. Mais monsieur, il ne faut pas jouer de la guitare comme ça devant le stand. Acheter au moins quelque chose. Oh non, ils ont laissé des assiettes sales. À chaque fois, ils me font le coup. Il reste 4 parts de gaufres. Elle est plus qu'une part. C'est la dernière. Qui aura le dernier plat préparé par Eleanor pour la saison ? Qui sera l'heureuse élu ? Ah 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 ! Yes ! Bravo madame ! Vous êtes venus de loin ! En plus, vous venez de celui-là ni vous ! Elle a tout vendu. 323 Simflous, c'est vraiment très peu, mais en même temps, je n'ai pas proposé de choses très très rentables aujourd'hui. Comme vous voyez, Eleanor est épuisée. Je vais donc la faire se coucher et on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que comme la première, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un pouce sur l'air et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Encore un joyeux automne et bon jeu sur les Sims ! Décidément, plus rien ne m'arrête. J'ai envie de toujours faire plus. Mon premier livre de recettes, cuisiné avec des citrouilles, a super bien fonctionné. Mon éditeur m'a demandé d'accélérer l'écriture du prochain dédié aux champignons. Depuis, je lui ai envoyé et j'attends de savoir si celui-ci aura autant de succès. L'automne est vraiment une saison magnifique. Malgré tout, j'ai hâte d'être en hiver pour proposer encore plus de recettes. Sous-titrage ST' 501